Bienvenue à toutes et à tous. Il est 14h30, nous allons commencer la visioconférence proposée par le CNL autour de Partir en Livre 2021 et les aides du CNL pour y participer. Interviendront dans cette conférence Marc Baudot, responsable du pôle vie littéraire du CNL, et Pauline Carayon, chargée des aides à la vie littéraire. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez utiliser la fonction questions-réponses. Un temps d'échange sera prévu à l'aide du CNL. Je donne à présent la parole à monsieur Marc Baudot. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Nous allons donc vous présenter l'édition 2021 de Partir en Livre. Et pour commencer peut-être, effectivement, vous rappelez que le CNL est un établissement public du ministère de la Culture qui soutient tous les acteurs de la chaîne du livre, en attribuant des subventions aux auteurs, aux éditeurs, aux libraires, aux bibliothécaires, ainsi qu'aux organisateurs de manifestations littéraires. En l'occurrence, le CNL soutient tous les acteurs de la chaîne du livre. Donc, le pôle vie littéraire accompagne des structures qui organisent des festivals sur tout le territoire national. Il concerne donc les aides à la réalisation de manifestations littéraires, deux types d'aides, deux dispositifs de soutien. Donc, un dispositif de soutien aux manifestations littéraires et un dispositif de soutien dans le cadre des manifestations nationales, Printemps des Poètes et Partir en Livre. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'appel à projet de Partir en Livre. Et Partir en Livre, c'est quoi ? Eh bien, en 2013, afin de rapprocher le jeune public de la lecture et de créer un lien plus étroit entre les jeunes et la littérature, le ministère a souhaité que le Centre national du livre organise une manifestation nationale, Partir en Livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, en collaboration, bien sûr, avec le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Une étude confiée à Ipsos en 2016 sur les Français et la lecture, plutôt sur les sites du CNL, a montré qu'il y avait un décrochage à l'adolescence. Aussi, il fallait que le livre parte à la reconquête de ce jeune public, parfois éloigné du livre et de la lecture. Donc, en chiffres, la dernière édition de Partir en Livre, ça représente 107 événements labellisés, 107 événements organisés partout en France labellisés par le CNL et 17 000 chèques lire offerts. En 2021, le CNL augmentera son enveloppe dédiée aux événements organisés durant Partir en Livre, qui, cette année, durera du 30 juin jusqu'au 25 juillet. Marc, c'est à toi. Excusez-moi, Marc, on ne vous entend pas. Vous n'avez pas activé le micro. Pardon, excusez-moi, je n'avais pas activé le micro, effectivement. Donc, l'ADN de Partir en Livre vous parle. Vous aimez travailler avec le jeune public, vous aimez les livres, vous avez des idées et vous souhaitez travailler en équipe. Le CNL peut vous accompagner sur, effectivement, une thématique l'année dernière, l'année prochaine, pardon, 2021, qui s'appelle Mères et Merveilles. Donc, pour organiser un événement Partir en Livre, vous vous demandez si votre structure le permet. Pour cela, il vous suffit de disposer d'un statut juridique public ou privé, dont le siège social est situé en France. Et vous rentrez sur le site du CNL, bien sûr, pour créer un compte, pour déposer votre demande. Donc, le compte de demande est à créer sur la plateforme du CNL. Vous créez un compte. Votre compte est validé par le CNL et ensuite, effectivement, vous déposez votre demande complète, qui sera donc examinée par un comité qui se réunira en avril. Vous avez donc, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 4 mars, très précisément, pour effectuer cette démarche, date de clôture des demandes. Il faut peut-être effectivement vous préciser, même si cela peut vous sembler un peu administratif, qu'il faut anticiper au maximum le dépôt de votre demande pour créer votre compte, évidemment, si vous n'avez jamais déposé de demande au CNL, et pour anticiper aussi sur votre projet littéraire, le prévoir bien en amont, pour qu'au moment du dépôt de demande, vous soyez effectivement, tout à fait, que vous ayez effectivement, comment dirais-je, la matière et le contenu pour pouvoir déposer votre demande sereinement sur la plateforme. Alors, quelle est la suite ? Votre demande sera examinée à l'occasion du comité Partir en livre, qui se réunira le 22 avril 2021. Alors, normalement, enfin, de préférence, ce comité est présidé par un auteur-illustrateur. Il est généralement composé d'une quinzaine de membres, avec des représentants aussi institutionnels régionaux, d'autres acteurs de la chaîne du livre. Ça peut être des éditeurs, des bibliothécaires, des libraires, des auteurs, mais ça, je vous l'ai dit. Voilà. Afin, si vous voulez, que l'avis qui sera rendu par le comité soit le plus circonstancié. Marc, excusez-moi, tu peux couper ton micro ? Ça ne m'entend pas. Pardon. Oui, pardon, parce que j'avais un écho. Voilà. Il faut, à vrai dire, que le comité doit rendre un avis qui soit le plus éclairé possible. Donc, c'est pour cela qu'en effet, tous ces membres sont issus de la chaîne du livre et ont des fonctions, donc occupent des fonctions différentes. Voilà. Il faut savoir, à titre d'exemple, qu'en général, on reçoit environ 130 demandes, à peu près. Et le but, à vrai dire, c'est que les structures qui déposent une demande de subvention s'emparent vraiment du projet Parti en livre, afin qu'il y ait un maillage territorial, dans le sens où, pour que le plus d'animation dédiée à la lecture et aux jeunes soient nombreuses, en fait. C'est ça. Voilà. Marc, à toi. Alors ensuite, effectivement, le dispositif de soutien est régi par un règlement des aides, un règlement des aides qui est disponible sur le site du CNL. Mais y a-t-il des critères, effectivement, à respecter pour recevoir une aide ? Bien sûr, les critères principaux sont la qualité de la manifestation, l'originalité de votre projet, l'implication des différents acteurs de la chaîne du livre et donc des auteurs. Donc oui, nous vous invitons à inviter des auteurs illustrateurs et nous vous précisons bien sûr que la rémunération des auteurs est obligatoire dans le cadre des manifestations soutenues par le CNL en général pour partir en livre en particulier. Donc il est important que les auteurs soient rémunérés. Vous avez effectivement sur le site du CNL, la grille tarifaire est disponible pour 2021. Vous pouvez d'ores et déjà la consulter et prévoir cette rémunération pour les auteurs. Donc il vous faudra effectivement valoriser l'édition, la librairie indépendante. Il est important que des libraires soient autant que faire se peut présents dans votre projet. La mise en œuvre d'actions d'éducation artistique et culturelle, évidemment, c'est important aussi de porter une attention particulière aux actions dédiées à l'EAC. Et la multiplicité des supports de vos animations, une politique tarifaire adaptée s'il vous arrive en effet de devoir, comment dirais-je, rendre payantes certaines animations, ce qui est possible assez rarement. Mais néanmoins, sachez que ce n'est pas un frein pour bénéficier d'un soutien du Centre national du livre. Donc les critères d'éligibilité dont je vous parlais tout à l'heure sont disponibles sur le site du CNL dans la rubrique « Aide aux manifestations ». Donc c'est un document assez synthétique, mais de trois pages, qui explique très clairement et très précisément le dispositif de soutien, l'objet de la manifestation, les critères d'éligibilité bien sûr, la constitution et le dépôt de votre dossier, via la plateforme comme je vous l'indiquais tout à l'heure, la procédure, ce règlement aussi vous explique, la procédure d'examen des dossiers, donc les critères d'examen en comité, donc en séance, et ensuite effectivement le montant susceptible d'être raccordé, l'attribution des aides, les modalités de versement de l'aide effectivement, et les obligations du bénéficiaire après le versement de cette aide. On pourra vous en reparler si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le règlement des aides, le dispositif, nous sommes là évidemment pour vous accompagner jusqu'au bout. Alors, quelles animations pouvez-vous proposer ? Vous pouvez proposer des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs, des ateliers, des lectures, des jeux interactifs, des expositions, mais n'hésitez pas aussi à transformer ces animations en ligne, à proposer des jeux interactifs, à vous inspirer des influenceurs et des booktubeurs aussi, que vous pourrez trouver sur les réseaux. Toute l'année, à partir en livre, met à votre disposition des outils pour créer ou développer vos actions. Ça peut être des conseils de lecture, des fiches d'animation, des jeux, des tutoriels. Donc, là aussi, je vous invite à consulter la boîte à idées du site de Partir en livre. Voilà. Il faut savoir aussi que toutes les manifestations sont acceptées, dans le sens où il y a des animations Partir en livre de plus ou moins grande envergure. Le but, comme je le disais tout à l'heure, c'est de promouvoir la littérature sur tout le territoire en direction de la jeunesse. Donc, que ce soit des lectures, juste des lectures ou alors des ateliers, voilà, nous, on accepte tout. Voilà. Et on étudiera toutes les demandes. On sait bien que ces manifestations-là, dans le cadre de Partir en livre, sont protéiformes. Et voilà, comme je vous disais, le but, c'est qu'il y ait le plus d'animation possible. Voilà. J'achèterais effectivement que la dimension territoriale est très importante pour le CNL. Effectivement, la diversité des actions proposées sur tout le territoire, les 107 projets soutenus en 2020 par le CNL, couvraient toutes les régions de France. Et le CNL, effectivement, essaie au maximum de privilégier des projets qui se déroulent aussi dans les zones plus éloignées de grands centres urbains. C'est pourquoi, effectivement, je rebondis sur ce que disait Pauline, sur le caractère protéiforme de ces manifestations. Nous avons, vous avez pu le constater, pour ceux qui sont déjà très attentifs, qui connaissent bien la manifestation, des manifestations emblématiques, un peu phares, locomotives, dans les centres urbains, et des manifestations, effectivement, qui, comment dirais-je, essaiment sur le territoire et dans des zones parfois très éloignées des lieux habituellement dédiés aux livres, à la lecture. On a pu le constater, puisque nous sommes amenés, nous, les équipes du CNL, nous nous rendons aussi aux quatre coins de France pour voir comment les choses se passent, soutenir aussi les porteurs de projets, puisque notre objectif, c'est de soutenir des manifestations littéraires, donc les soutenir financièrement à travers une aide qui sera donc décidée par la présidente du CNL, mais aussi de créer, en quelque sorte, des partenariats avec les structures que nous accompagnons au long cours, au long de l'année, et c'est pourquoi le CNL a souhaité, en 2021, ouvrir des espaces pour, comment dirais-je, des espaces structures, pour que les projets et les structures puissent déposer, alimenter au long cours leurs projets, durant partir en livre, bien sûr, mais aussi tout au long de l'année, c'est-à-dire que c'est un espace qui vous appartiendra, dans lequel vous viendrez enrichir au fil de l'eau, en fonction de ce que vous souhaitez important de promouvoir, et le CNL viendra aussi puiser dans ce vivier d'informations pour alimenter sa communication nationale. Alors, que représente cette aide ? Donc, Marc vous en a un peu parlé. L'aide du CNL concerne dans votre budget, dans votre budget prévisionnel, la partie animation littéraire. Autrement dit, cette aide peut couvrir jusqu'à 70% du montant total du coût de vos animations littéraires, à savoir droits d'auteur, ça concerne donc les droits d'auteur, les commandes de texte, les déplacements, l'hébergement, la restauration, le coût des activités artistiques et culturelles. Marc, qu'en dis-tu ? Je pense qu'effectivement, c'est très bien. C'est vraiment ce qu'on appelle l'assiette. Vous verrez ça au moment du dépôt de la demande sur la plateforme. Ne soyez pas trop inquiet. Cette plateforme, vu de loin, peut sembler peut-être un peu aride. Vous verrez que finalement, c'est assez intuitif. Et vous allez vous-même créer votre espace. Vous pourrez tracer l'historique de vos aides et dans votre espace sur la plateforme du CNL. Vous verrez en fait que c'est assez précis en fait. Vous aurez plusieurs pièces à joindre, plusieurs onglets à remplir et plusieurs pièces à joindre à votre dossier, dont un onglet dédié au volet animation littéraire qui synthétise en quelque sorte, récapitule les lignes budgétaires dont vous parlez, Pauline. C'est très simple. C'est un petit tableau qui est très synthétique dans lequel vous ferez effectivement rentrer, qui reprend pour partie la grille tarifaire du CNL en chapeau. Vous inscrirez effectivement les rémunérations des auteurs à ce niveau-là. Les rémunérations des animateurs aussi, s'il y a des animateurs, puisque les animateurs doivent être rémunérés. C'est un travail qu'ils font. Les modérateurs, s'il vous arrive d'en avoir effectivement, des interprètes, le cas échéant. Évidemment, tous ces professionnels doivent être rémunérés. C'est important, puisque le CNL met un point d'honneur à ce que tous ces métiers qui sont par ailleurs soutenus par le CNL dans les autres dispositifs du CNL soient rémunérés à cette occasion. Et s'ajoute à cela, comme vous le disiez tout à l'heure, Pauline, la rémunération, la prise en charge du transport des auteurs, illustrateurs, la restauration, donc le transport et l'hébergement. Pour résumer, un auteur qui se déplace dans une manifestation pour partir en livre doit être pris en charge intégralement, à 100% par vous, avec l'aide du CNL. Nous sommes là pour, effectivement, accompagner la rémunération des professionnels. Donc, cet onglet, c'est un peu le pivot, l'axe sur lequel le comité, le CNL en amont, Pauline et moi, lors de l'examen des dossiers, mais le comité, au moment de la séance, examine ce budget dédié à l'élimination littéraire qui est très important. C'est un peu le pivot. Donc, 70% de cette assiette, du global de ce budget, ne peut être prise en charge par le CNL, pas au-delà. Si ce n'était pas clair, n'hésitez pas à nous poser des questions ou même après le webinaire, à revenir vers nous. Évidemment, nous sommes toujours disponibles pour vous accompagner en amont et en aval. Alors, l'aide du CNL, la subvention du CNL peut s'élever jusqu'à combien d'euros ? Alors, déjà, tout dépend de votre budget prévisionnel. Il n'y a pas d'aide type ou d'aide de plancher. Donc, ça peut aller de… Marc, on y vend des montants, oui. Pour… comment dirais-je ? Les manifestations sont protéiformes, comme on le disait tout à l'heure, donc les montants sont très variables. Alors, on ne peut pas vraiment vous indiquer le montant. Le CNL examine, le comité PEL et le CNL examine les projets. Ça, c'est vraiment la règle de base. Donc, on ne peut pas vous anticiper sur les montants dont vous pourriez bénéficier, mais il s'avère effectivement que les aides peuvent aller de 1 000 euros pour de très, très gros projets au maximum. C'est très, très exceptionnel entre 8 et 10 000 euros. Mais effectivement, on a une majorité de projets plutôt autour de 2 000 euros. C'est très, très, très variable en fonction des projets, avec une aide minimale qui ne peut pas être inférieure à 500 euros. Alors, comment faire en sorte que mon action soit connue du public ? Eh bien, le CNL vous guidera dans le processus de communication de votre événement, relaiera vos informations et vous pourrez détailler vos informations en ligne, l'heure et les lieux de vos rencontres, le nom des auteurs associés à ces animations. Le CNL, oui, reviendra vers vous déjà après le comité Partir en livre pour vous donner plus d'informations et pour vous aider à vous construire une communication visuelle notamment. Alors, on vous conseille également de vous inscrire à la newsletter professionnelle de Partir en livre, qui est donc disponible sur le site du CNL. Il y a aussi une adresse unique aussi si vous souhaitez des informations complémentaires, donc c'est contact, contact au singulier en minuscule, arrobase partir-du-6-1-du-nouveau-livre.fr Voilà. Et comment faire ? Oui, peut-être aussi. Nous, voilà, nous sommes là pour vous renseigner. Sachez aussi quand même que Partir en livre amorce un tournant en 2021. Désormais, on a environ quoi ? On a plus de trois semaines d'événements prévus. Les dates. Voilà, les dates. Du 30 juin au 25 juillet. Une période plus étendue, effectivement, pour permettre aussi d'installer, de partir en livre un peu plus dans la durée, amorcer, comment dirais-je, faire le trait d'union entre la fin de la période scolaire et la période estivale. Donc, vous laissez le temps de réfléchir à vos projets, de les installer un peu au long cours, puisqu'on se rencontre aussi parfois. Les actions sont trop concentrées et il y a une concurrence, en fait, qui peut ponctuellement se faire entre tel ou tel événement, je pense, parfois dans les villes notamment. Et ce calendrier devrait pouvoir vous permettre peut-être d'inviter les mêmes auteurs à un autre moment, donc plus dans la durée, il nous semble important effectivement que la manifestation nationale s'inscrive un peu plus dans l'été. Voilà, donc c'est un des nouveaux tournants que le CNL souhaite amorcer à l'horizon 2021. Alors là, je vois donc des questions à paraître. Est-ce que l'aide concerne uniquement les structures en France ? Je travaille à la médiathèque de l'Institut français de Tunisie. Est-ce qu'on peut bénéficier ou non de l'aide du CNL ? Les aides sont vraiment destinées aux manifestations qui se déroulent sur le territoire français. Donc, en l'occurrence, il n'y a pas de dispositif de soutien pour l'étranger, à proprement parler. En revanche, effectivement, quand on parle soutien, on pense immédiatement soutien financier. Et certes, c'est un peu le nerf de la guerre, mais sachez aussi que le CNL soutient beaucoup, accompagne, donc comme je vous le disais en préambule, accompagne les structures un peu au long cours et apporte aussi, pour certaines manifestations, des kits de communication. Ce qu'on appelle des goodies, le terme n'est pas très beau, mais on a vraiment la possibilité aussi de référencer votre événement sur le site, de partir en livre. Il y a toute une approche plus globale qui dépasse les stricts soutiens financiers du CNL. Je ne sais pas si ça répond à votre question, je l'espère. Alors, sachez aussi qu'il y a, chaque année, il y a ce qu'on appelle des projets remarqués, donc qui ont proposé des animations originales, qui ont des structures qui ont pensé un travail en profondeur, un travail au long cours avec le jeune public. Parmi ces structures, parmi elles, on peut citer le centre d'action culturelle Ilna Volta, à partir en livre à Bastien. On peut citer aussi les Amis de la Roya Citoyenne en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec les petits passeurs d'humanité. On peut citer également l'Université de Montpellier avec son projet Litère Nature, par exemple, mais également l'association Cardan dans les Hauts-de-France, avec leur projet Quartier Livre et Attraction littéraire à Amiens. Également, Pays de la Loire, le Grand Terre, scène nationale de la Roche-sur-Yon, qui a aussi organisé des ateliers rencontres avec des illustratrices et des siestes littéraires et musicales, par exemple. Peut-être effectivement, pour rebondir sur ce que disait Pauline, peut-être que vous expliquez en deux mots ce qu'est un projet remarqué de CNL. Cela ne concerne pas uniquement exclusivement le dispositif de soutien Partir en livre, cela concerne tous les dispositifs de soutien au CNL, les manifestations littéraires aussi, mais pas uniquement les manifestations littéraires. Dans les autres départements du CNL, les commissions, les comités distinguent les projets qui sont, en fonction du dispositif, reconnus comme exemplaires, en fonction du projet qu'ils développent, de la cohérence de leurs projets littéraires, les publics touchés, l'interaction des acteurs de la chaîne du livre, et aussi, pour partir en livre peut-être, la dimension territoriale. Pauline citait le Cardan, par exemple, tout à l'heure. Effectivement, le comité a été très attentif au fait que cette structure développait un projet centré sur l'EAC en direction publique fragile. Donc, c'est aussi quelque chose, un critère sur lequel le comité peut s'appuyer. Donc, les projets remarqués ont pour but aussi de, comment dirais-je, de valoriser les manifestations littéraires, et de valoriser aussi, en goût de chaîne, l'action du CNL, puisque nous devons, nous aussi, en fin d'année, rédiger un rapport d'activité et un bilan des aides, et voilà, montrer notre action. Et les projets remarqués, voilà, en l'occurrence, contribuent à l'exemplarité, à l'excellence de notre action, du moins, nous l'espérons. Ok, alors, je vois donc quelques questions apparaître. Donc, si je n'ai, donc je réponds à Odile Blanchard. Donc, si je n'ai en coût que du matériel activité artistique, le prenez-vous en charge ? Non, il ne faut pas oublier que Partir en livre place aussi la littérature au plus près de la jeunesse, mais aussi en invitant des auteurs. Donc, le CNL vous attribuera une aide, peut vous attribuer une aide si vous invitez des auteurs. Elle ne va pas juste amender du côté du matériel. Voilà. Ensuite, est-il possible de solliciter votre aide uniquement sur la communication et le kit ? Non, malheureusement, il n'y a pas de soutien financier. Le soutien financier, pour résumer, en fait, concerne le comité Partir en livre, et c'est vraiment tout ce que nous avons développé avec Péline tout à l'heure, tout ce qui tourne sur le dispositif de soutien du projet littéraire. Donc, l'action, la rencontre avec les auteurs, l'auteur, l'animateur, l'auteur-illustrateur, l'animateur aussi, placé au cœur de votre projet. Tout doit partir de l'animation. Donc, le CNL, à travers le comité Partir en livre, examinera le projet littéraire en tant que tel. Je vous invite tous à lire effectivement le règlement des aides qui récapitule ce que le CNL soutient, mais ce qu'il ne soutient pas. Un projet qui, le CNL ne peut pas morceler ses aides et soutenir le fonctionnement, en l'occurrence, l'organisation logistique d'un projet, la communication d'un événement, c'est vraiment la rencontre. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir, la rencontre, l'interaction, le moment où l'auteur ou l'animateur va rencontrer le public, proposer un atelier. C'est vraiment ce que le CNL soutiendra. OK. Ensuite, est-ce qu'il est… Alors, attendez. Donc, Perluette, l'association Perluette, est-ce que c'est vous ? Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, développer davantage ce que le CNL attend quant à la thématique nationale nouveauté 2021 ? Comme on vous le disait tout à l'heure, cette année partie en livre durera plus longtemps, commencera donc le 30 juin jusqu'au 25 juillet. La thématique, c'est mer au singulier et merveille au pluriel. Alors, le but n'est pas de vous imposer une thématique, où, grossièrement, il faudrait parler de coquillage au sens-là. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous en emparer. Le but, c'est qu'il y ait un fil rouge, vous voyez. Le but, c'est que cette thématique soit inclusive et pas exclusive. En l'occurrence, ce thème, ce double thème, en quelque sorte, ou l'illustration du thème par merveille, est suffisamment, nous assemblons suffisamment, comment dirais-je, ouverts pour vous permettre de penser une action sur, effectivement, le pourtour. Si vous avez, effectivement, un projet qui est en bord de mer, pour résumer, mais aussi, on ne doit pas y couvrir d'autres perspectives sur tout le territoire. Je pense que c'est une thématique qui est assez inspirante, on l'espère, du moins. On verra, à la fin de l'année 2021, comment ce thème et cette thématique a été retenue, exploitée, développée par vous. Vous nous direz aussi, j'imagine, comment vous l'avez perçue, mais il manque un peu de recul, évidemment, puisque vous allez devoir, dès aujourd'hui, commencer à réfléchir à vos projets, mais c'est, somme toute, une thématique qui est très ouverte et qui devrait inspirer tout le monde, les plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Alors, une autre question. Un projet qui se déroulera à Paris aurait moins de chances d'obtenir des subventions malgré le fait qu'il rentre dans les critères. Non, il n'y aurait pas moins de chances d'obtenir une subvention. Nous, nous évaluons, si vous voulez, la qualité du projet en fonction de sa ligne éditoriale, comme Marc vous le disait tout à l'heure, de son originalité, des actions qu'il propose à son public. Parce que le but, c'est ça, c'est vraiment de retisser un lien entre la jeunesse et la littérature, voilà, durant la période estivale. Voilà, maintenant, ce que vous pouvez faire, je ne connais pas votre structure, mais c'est peut-être de vous rapprocher aussi d'autres structures qui œuvrent en érection de la jeunesse aussi, qui ont des projets littérature jeunesse chouettes. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à vous rapprocher de vos partenaires, on va dire, voilà, c'est important. Vous pouvez peut-être aussi parfois mutualiser les coûts, que ce soit en matériel, que ce soit en déplacement logistique, restauration, voilà. Il ne faut pas hésiter à vous inspirer de ce qui a été fait pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau aussi, bien entendu, mais voilà, il n'y a pas de différence entre Paris et la province. Oui, pour rebondir sur ce que disait Pauline, effectivement, il n'y a pas de quota par région, c'est-à-dire qu'il peut effectivement, naturellement, y avoir des régions beaucoup plus, je ne sais pas si on peut dire dynamiques, en fait, il s'avère que parfois, effectivement, des projets sont concentrés dans telle ou telle région, mais ce n'est pas un critère de sélection au préalable, de tous les dossiers qui sont éligibles, j'insiste bien là-dessus, un dossier éligible est examiné par le comité Partir en Livre. On n'exclut pas un projet qui ne serait pas éligible. Donc, après, effectivement, le comité examinera le projet, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment toujours le même, entre guillemets, la même phrase, en fait, c'est le projet littéraire qui prévaut. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a des moyens de communication mis en place dans le cadre d'un événement totalement en ligne ? Alors, il se trouve qu'en 2020, la crise sanitaire a perturbé, on va dire, a perturbé le déroulement des animations Partir en Livre, et beaucoup de structures ont commencé à développer des animations numériques, exclusivement numériques, comme d'autres manifestations littéraires, mais là, sur le plan national. Donc, des moyens de communication mis en place dans le cadre d'un événement totalement en ligne, oui, il faudra donc vous rapprocher du CNL à partir du mois d'avril pour qu'on puisse vous accompagner dans la promotion de votre ou de vos événements. Voilà, oui, n'hésitez pas. Ensuite, peut-on construire un projet avec les écoles ? Bien sûr, Marc. Oui, oui, peut-on construire un projet avec les écoles ? C'est bien pourquoi Partir en Livre s'achève, enfin débute, pardon, excusez-moi, lorsque la période scolaire se termine, mais néanmoins, l'idée, c'est d'amorcer, effectivement, des projets assez vite avec l'éducation nationale, si cela est possible, il faut, en l'occurrence, qu'ils soient néanmoins destinés au plus grand public. Donc, il ne s'agit pas, effectivement, de soutenir une manifestation qui aurait lieu dans les murs, dans l'enceinte d'une école, essayer de faire en sorte que les projets soient, malgré tout, in fine, destinés, ouverts au plus grand nombre. Mais tous les partenariats sont les bienvenus. Au contraire, comment dirais-je, plus il y a de partenaires, plus le CNL considère qu'un projet est bien constitué, bien pensé, en fait, puisqu'il s'appuie sur un réseau de partenaires et qui, comment dirais-je, qui relaie aussi la manifestation et l'enrichisse. Donc, bien sûr, essayer autant que faire se peut de développer des projets en lien avec l'éducation nationale, ce serait bien, en effet. Ok, donc, oui, les bibliothèques aussi peuvent organiser des événements, bien entendu, les librairies aussi. Ensuite, une autre question. Les auteurs invités peuvent-ils être des créateurs de contenu ? Vous parliez de youtubeurs tout à l'heure. Oui, tout à fait, bien entendu. Bien entendu, c'est possible, oui. Y a-t-il un âge favorisé ? Peut-on s'adresser aux tout-petits ? Il n'y a pas de limitage. Vous nous adressez aux plus jeunes, si vous pouvez, tant mieux. C'est bien, il faut vraiment penser jeunesse, la jeunesse du plus jeune âge, jusqu'à ce qu'il n'y a pas vraiment de limite. Mais en l'occurrence, puisqu'après, les parents sont souvent présents lors des projets, accompagnent leurs enfants dans les manifestations organisées. Mais si vous avez un projet centré sur la petite enfance, évidemment, c'est bien de le faire. Et je pense que vous vous distinguerez aussi, parmi les autres manifestations, il n'y a pas tant de projets que ceux-là centrés sur la petite enfance. Ensuite, 30 jours, ce n'est pas encore les vacances. Le projet peut-il porter sur l'accueil des scolaires ? Alors, les centres aéreux, oui, peuvent accueillir, donc peuvent organiser aussi des animations par pire en livre. Ça, c'est possible. Comme on vous le disait tout à l'heure, effectivement, la nature juridique de la structure, que vous soyez association, que vous soyez collectivité territoriale, que vous soyez une entreprise privée, tout un chacun peut déposer une demande de soutien au CNL, les centres de loisirs, bien sûr. À nouveau, j'insiste sur le fait qu'il faut qu'à un moment donné, votre projet soit le plus ouvert, destiné au public le plus large. Et bien sûr, les centres de loisirs participent aussi. Les projets Partir en ligne sont souvent construits avec beaucoup de nombreux partenaires et associent aussi beaucoup d'associations. Ensuite, je relise les questions. Et les colos, les colonies de vacances ? Là aussi, tout dépend du projet. Tout dépend du projet que vous allez déposer. Tout dépend de la structure qui va déposer le projet. Ne vous auto-censurez pas. Pensez à votre projet littéraire. Pensez aux auteurs et illustrateurs qui seront présents dans votre projet et pensez public. Je pense qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez déposer des demandes au Centre national du livre. J'insiste sur la nécessité de bien prendre connaissance du règlement des aides. Il serait dommage de déposer une demande au CNL alors que vous n'êtes pas éligible. C'est quelque chose que vous pouvez anticiper en lisant le règlement des aides et déposer ensuite vos demandes, bien sûr. Tout le monde est le bienvenu. Oui, voilà. En effet, ce qu'il faut retenir, c'est que le thème, puisqu'on nous a demandé là plusieurs fois si la thématique devait être respectée. Disons que la thématique Mère et Merveille, c'est une invitation au voyage. Donc, le but, là aussi, on le rappelle, même si ça peut paraître simpliste, c'est vraiment de retisser un lien entre les jeunes et la littérature, leur faire comprendre que lire permet encore de s'évader, que c'est gratuit, qu'on peut voyager, réfléchir, se nouer des amitiés dans les livres, avec les livres, et que ça, c'est possible. Voilà, et en effet, on sait bien que les jeunes sont sollicités aussi par d'autres loisirs numériques. Voilà, donc, ce n'est pas une mince affaire, mais c'est possible. Voilà, donc, n'hésitez pas à déposer vos demandes de subvention pour le projet que vous souhaitez proposer. Et en effet, il y a quand même, oui, des critères à respecter, à savoir la rémunération des auteurs, ça paraît évident. Et voilà, nous, ce n'est pas ce qu'on aimerait voir, mais c'est de voir que vous avez pensé votre projet en fonction de votre public. Voilà, parce que c'est d'abord votre public qui compte. Et comment vous allez faire pour attirer son attention ? Que ce soit après, de façon physique ou que ce soit de façon numérique, c'est comment vous, vous allez pouvoir agréger un large public autour de vous, autour de vos animations. Et peut-être, nous n'avons-nous pas assez insisté sur le fait que partir en livre, rappelez peut-être un des axes, un des piliers de partir en livre au départ, et ça vaut toujours aujourd'hui, c'est de porter le livre en dehors des lieux habituellement dédiés au livre. Ça ne veut pas dire que les libraires, que les bibliothécaires ne peuvent pas proposer de projet, mais c'est quand même cette idée, effectivement, de porter le livre là où le livre n'a pas l'habitude d'être diffusé. Donc, ce qui explique et rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le caractère protéiforme des projets, n'hésitez pas à imaginer des projets un peu inattendus, soit inattendus ou audacieux. On a vraiment, vous pouvez retrouver les événements sur le site de partir en livre, mais vous regarderez des projets qui sont parfois assez inattendus, et partir en livre permet cela. Donc, n'hésitez pas aussi à être inventif, à proposer des projets qui peuvent vous sembler a priori décalés. Ce critère pourrait aussi être apprécié par le CNL dès lors que votre projet, à nouveau, est consistant et bien pensé. On a certains projets qui ont pu être remarqués aussi parce qu'ils étaient très originaux. N'hésitez pas à être créatifs, inventifs. On a répondu à quasiment à toutes les questions, je crois. Une question qui s'est glissée au milieu, c'est pourquoi ne pas avoir intégré Partir en livre à la saison Africa 2020 ? Je ne sais pas trop quoi répondre, en fait, puisque ce sont deux manifestations différentes, en fait. On pourrait poser la question dans l'autre sens, pourquoi Africa 2020 n'est pas venue s'inscrire dans Partir en livre ? Enfin, voilà, il me semble, je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus que cela. Voyez-vous d'autres questions ? Peut-on combiner deux événements, une animation Partir en livre, qui serait également au programme d'un événement local comme les 20 ans de la médiathèque ? Alors, pour répondre sur cette question, il faut quand même partir en livre l'appel à projet, enfin le soutien du CNL, a pour objectif quand même de soutenir un projet dans son ensemble. Donc, un projet qui soit assez consistant et non pas une action au sein d'une programmation. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous. On ne peut pas distribuer, comment dirais-je, saupoudrer les aides du CNL ? À ce moment-là, peut-être que dans ce cas précis, il faudrait qu'il y ait un pilote, un patron de projet qui dépose une demande au CNL pour un projet plus global. On ne peut pas effectivement au sein d'une programmation tirer un fil. Dans l'absolu, vous pourriez, mais il faut faire attention. Je vous rappelle que l'aide minimale est de 500 euros. On ne pourra pas juste soutenir une seule rencontre d'auteurs ou d'illustrateurs dans un projet plus global porté par une autre structure. Il faut quand même faire attention à ne pas trop saucissonner, enfin, je ne sais pas trop, comment dirais-je, penser à déposer des dossiers qui soient quand même consistants au CNL. OK. D'autres questions, peut-être ? Ah oui. Ah si, peut-être, on peut vous parler de… Ah, oui. Il y a une question encore ? Non, non, justement, je ne vois pas de nouvelles questions. On a peut-être autre chose à dire, oui. Cette année, partir en livre, on aura deux parrains, je crois qu'on peut le dire. Marc, tu… Ah oui, ça c'est bon. Oui, ton micro. Oui, donc, les parrains. Oui, donc, un illustrateur, comme chaque année, qui fera l'affiche de l'édition 2021, et un parrain ou une marraine, donc, qui est en… C'est en cours de réflexion, on a pas mal avancé, mais c'est quand même encore sous embargo, qui sera rattaché au thème national. On vous en dira un peu plus prochainement, mais en tout cas, c'est en cours. Donc, ces parrains, donc ce binôme parrain, donc illustrateur, illustratrice et une personnalité proche de la thématique Mère des Merveilles seront aussi, pour vous, peut-être des… Soit, effectivement, ils pourront ponctuellement répondre à des invitations s'ils sont disponibles, et aussi seront de bons ambassadeurs pour la manifestation nationale, pour le CNL. Donc ça, on vous en dira un peu plus, mais c'est aussi une nouveauté qu'a souhaitée le CNL en 2021. En plus du thème, avoir un parrain, une marraine, qui soit un peu, voilà, avec une forte notoriété, et pour relayer l'événement, en tant que faire se peut, et vos projets aussi. Il n'y a plus de questions, visiblement. Voilà, donc on vous montre très rapidement le… Ah, oui, non, vous ne voyez pas le petit flyer, donc partir en livre de l'édition 2021. Je ne sais pas si on vous dit un mot de conclusion, peut-être ? Oui, c'est le moment de conclure, effectivement. Très bien, donc on vous invite vraiment tous à déposer, à vous rapprocher, donc à consulter le site du CNL, le site de Partir en livre, évidemment. N'hésitez pas à vous inspirer de ce qui s'est fait l'année dernière, les années passées, puisque Partir en livre, ce sera la septième édition de Partir en livre, donc la manifestation nationale a vraiment trouvé sa vitesse de croisière. N'hésitez pas à nous solliciter, Pauline et moi, nous sommes effectivement disponibles au téléphone ou par mail pour vous renseigner. Donc, comment dirais-je, l'explication et l'accompagnement de Partir en livre ne s'arrêtent pas maintenant avec le webinaire. Nous allons poursuivre, effectivement, le travail d'accompagnement et de pédagogie, donc c'est vraiment notre rôle aussi. Donc, on se donne rendez-vous. N'oubliez pas, si vous devez déposer des demandes de soutien au CNL, vous avez jusqu'au 4 mars 2021 pour le faire, c'est important. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à anticiper au maximum la création de vos comptes, la préparation de vos projets et on se donne rendez-vous en avril pour le comité Partir en livre. On espère que vous serez nombreux et en tout cas, un grand merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire et au SLPJ, bien sûr, de nous avoir accueillis, d'avoir accueilli le CNL. À très bientôt. Merci beaucoup pour ce webinaire et très bonne continuation à tous. Au revoir. Au revoir, merci.